Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée si on parlait sport. Ce tour qui est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive du département, au programme des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels. Vous l'aurez compris, ici, pas de poudre de perlimpinpin, mais des spécialistes de haut niveau. Ils sont quatre sur le plateau aujourd'hui pour vous faire vivre ce sport yvelinois. On commence les présentations en musique. A ma gauche, c'est un Pistar, champion d'Europe sur piste dans la catégorie Masters. Il n'hésite pas à mouiller le maillot à chacune de ses prestations dans cette émission, ce qui lui vaut une place de titulaire. Il nous vient du club de Vélizy. Mesdames et messieurs, Yann Dugérié est avec nous pour cette émission. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Yann. Alors, vous avez rechargé les batteries depuis le temps qu'on ne vous a pas vu sur le plateau ? Ça fait un petit mois que je ne suis pas venu, en effet. Oui, oui, ça y est. Après l'attaque, il a fallu travailler un petit peu et puis on continue d'ailleurs. On va parler de cyclisme, notamment dans cette émission. Les durs moments du cyclisme, tout à fait. On passe de l'autre côté à Musique. Il nous vient tout droit de plaisir. C'est un cavalier international et un boxeur hors pair. À chaque émission, il nous gratifie de ses analyses sportives et de son sens de la répartie. Dans ce talk, on le surnomme le Zorro Yvelinois. Raoul Cotteret-Dautré est avec nous pendant une heure. Bonjour Raoul. Bonjour Mickaël. Alors, on va parler du jumping international de Versailles dans cette émission. J'en suis ravi. Pareil. Vous êtes le spécialiste sur ce thème ? Vous avez des arguments ? Tout à fait. Vous n'avez pas pu y participer ? Je suis comblé par les choix. Non, j'étais moi-même justement en train de courir une épreuve, mais je l'ai suivi de très près. Donc voilà, j'ai mes informations. On repasse à droite, Musique. On ne le présente plus. C'est l'un des coachs les plus respectés de la région parisienne. C'est soufflante à la mi-temps et pendant les matchs font trembler les murs du stade Robert Barrand de plaisir. Le coach de rugby, Jean Miss, nous honore de sa présence une nouvelle fois dans cette émission. Bonjour Jean. Bonjour Mickaël. Alors, je crois savoir que vous êtes un homme heureux sportivement en ce moment. Comme j'ai dit, pour l'instant content. Heureux dimanche, peut-être à 16h30. Donc on parlera de plaisir, notamment dans cette émission. Merci. On termine à ma droite, à ma gauche, pardon. Musique, contrairement à moi, elle arrive à allier souplesse et dextérité. C'est une spécialiste de la pole dance, un sport qui mêle danse et acrobatie autour d'une barre. Elle n'a pas froid aux yeux. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, nous fait l'honneur de venir sur cette émission. Bonjour. Bonjour Hélène. Je suis ravie de revenir. Je suis ravie. Vous êtes ravie ? Oui, ça me fait plaisir. Vous allez progresser par rapport à la dernière émission ? On ne sait pas. Vous allez gagner en expérience. On va voir, on va voir. J'ai révisé. Ok, on va voir ça. Je vous rappelle les règles. Vous avez donc une petite raquette pour répondre aux questions. Vous avez le choix entre oui ou non. Il y a également une petite ardoise. Yann, est-ce que vous pouvez nous présenter cette petite ardoise ? Vous faites tout dans cette émission. Donc, la petite ardoise, vous pouvez marquer ce qui vous passe par la tête, tout simplement. Donc, Hélène, n'hésitez pas à demander aux garçons si vous avez besoin d'aide. On va passer maintenant. Bonjour. Voilà, ça marche très bien. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de boxe et notamment de l'élan courtois Adila Moumadi qui est devenu champion d'Europe à 36 ans. Nous évoquerons également la visite du CEO le lundi 15 mai dans les Yvelines. Comment les séduire pour qu'ils choisissent Paris en 2024 ? Nous allons essayer de répondre à la question avec les chroniqueurs. Mais avant de développer ces thèmes, coup de projecteur sur les performances stratosphériques des rugbymanes de plaisir. Le rugby club de plaisir n'est plus qu'à une marge de la montée en Fédéral 2. Ce dimanche 7 mai, les Bleus et Jaunes ont réussi leur meilleure prestation de la saison contre Marc-en-Varel, pourtant favori de la rencontre. Après une première période convaincante ponctuée par un 19 à 16, les Plaisirois ont accéléré pour marquer deux essais en seconde période. Score final 31 à 16. On écoute la réaction du capitaine François Le Villain à la fin de la rencontre. Aujourd'hui, on était présent au combat. Devant, on était bien et on s'est très bien trouvé derrière. Les gars ont fait des super mouvements. Ça a d'ailleurs été au bout quasiment à chaque fois. Donc du coup, globalement, le collectif était très bon aujourd'hui. L'état d'esprit était top. Donc je pense que c'est ce qui a fonctionné. Après cette performance, les Plaisirois n'auront pas le temps de se reposer. Le match retour est programmé dès ce dimanche 14 mai sur le terrain de Marc-en-Barreul. Jouer à domicile ou à l'extérieur, change-t-il la donne ? Nous avons posé la question aux joueurs Plaisirois à la fin de la rencontre. À domicile, on sent qu'il y a le public qui est là pour nous encourager. La semaine dernière, on avait nos gars de la baie qui étaient là pour nous encourager. Ils nous ont extrêmement aidés dans cette victoire. On peut parler vraiment d'un 16e homme qui est là à nous pousser. Et du coup, jouer à domicile, ça fait toute la différence pour ça. Quand même, être à domicile, on a plus nos marques, on a plus nos repères, nos petites habitudes avant le match. Mais après, pour le match en soi, ça ne change pas grand-chose. C'est surtout du mental. Je pense que Marc va avoir à cœur de faire la même prestation, de ne pas perdre chez eux parce que devant leur public, ils vont vouloir tout donner. Jean-Mis, ils ont l'air heureux, vos joueurs, quand on les voit comme ça à la fin de la rencontre. C'est normal. Là, vous les prenez à chaud après une belle victoire dimanche dernier quand on marque Amareul. Ils sont moins drôles fin d'entraînement le mardi soir, par exemple, ou mercredi soir. Mercredi soir, oui. Mercredi soir, oui. Non, non, ça va. Non, deux, deux, deux. On est resté à deux. Non, non, mais c'est normal. C'est normal. Ils sont encore sous l'euphorie et sous la motivation. Encore soirs. Ils étaient encore soirs. Non, toujours, toujours soirs. L'abus d'alcool est encore franchement pour la santé. À chaque émission, ça ne change pas, Raoul. La question sur ce thème, est-ce que c'est vraiment différent de jouer à domicile ou à l'extérieur ? Oui ou non, c'est un mythe ou une réalité ? Oui ou non ? Vous êtes unanime sur la question ? Donc, ça change quelque chose. C'est vraiment différent. Question suivante. Alors, pourquoi, Yann ? Pourquoi ? Une motivation qui est décuplée, l'envie de faire plaisir à son public. On l'a vu en 2015, lorsque les championnats du monde de cyclisme avaient été organisés au Vélotrome de Saint-Quentin. Une très belle moisson pour l'équipe de France. En 1998, on organise la Coupe du Monde et puis les Français sont champions du monde. Pareil pour le championnat d'Europe. Ils n'ont pas été champion d'Europe cette année. On est en finale. On peut simplement se dire que ça décluple et certainement la pression est positive quand on est à domicile. Quel que soit le niveau de la compétition. Raoult, vous êtes d'accord ? Oui, je pense que c'est un ascendant. Après, il peut être aussi négatif si on se repose sur ses lauriers. L'adversaire peut, au cas où il joue à l'extérieur, avoir une envie supplémentaire de surmonter. Je dis surtout que c'est un ascendant parce que le sport de contact, un sport de contact comme le rugby ou même comme la boxe, l'ascendant psychologique est très déterminant pour être en pleine position de ses moyens dans une confrontation physique. Il faut avoir un ascendant psychologique, je pense, pour surmonter. Donc, dans quel sens ? Je pense qu'il n'y a pas de règles. Mais en tous les cas, oui, ça a une importance. Côté ? Il y a côté de Nice que ça marche moins bien. On ne gagne pas souvent Roland. On ne gagne pas Roland-Garros. Jean-Miss, qu'est-ce que vous en pensez de cette formule de jouer à l'extérieur, à domicile ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout simplement parce qu'à domicile, ils ont mis résumés tous les deux. Mais c'est vrai qu'à domicile, il y a aussi... Trois, vous étiez trois. Non, il n'y en a que deux qui ont parlé. Non, il y en a que deux qui ont parlé. Je parlais de Raoul et de Yann sur le plateau. Vous parliez de vos joueurs. Non, pas de mes joueurs. Je ne parlais pas de mes joueurs. C'est vrai que jouer à domicile, les joueurs ont leurs repères, ont leurs habitudes. On a souvent leur famille qui est présente sur le bord du terrain ou dans les tribunes. Le public, comme on l'a dit Raoul, est aussi ce petit plus que fait des fois un public. Parce qu'il y a un peu de monde quand même. Mine de rien, je parle pour le rugby. Puisqu'on parle pour le rugby et particulièrement pour plaisir. Et avec le monde qui est un peu dans les tribunes en ce moment. C'est vrai que ça pousse une équipe. On parle du 16e homme en rugby. Mais c'est vrai. C'est vrai que ça fait la différence. D'autant plus que dimanche prochain quand on ira chez eux à Marc-en-Marrel dans le Nord. Je peux vous assurer que là-bas, ça va être très, 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 très difficile et très compliqué à gérer. Surtout la première demi-heure. Hélène, l'un des joueurs de plaisir a souligné le fait également de jouer sur un terrain qu'on ne connaît pas forcément. On ne connaît pas les infrastructures. On ne connaît pas la pelouse également. Est-ce que ça change quelque chose aussi au niveau du rugby ou même d'un autre sport de ne pas connaître les lieux ? Je pense que de toute façon, on préfère être à l'endroit qu'on a l'habitude de fréquenter avec nos habitudes entourées par les proches, entourées par les gens qui nous suivent, etc. Et ça marche aussi pour les terrains. Ça marche aussi pour les régions. Donc oui, je pense que ça fait vraiment une différence. Il y a beaucoup de choses dans l'approche d'une compétition. Et c'est vrai que le fait de se dire « Aujourd'hui, je sais où je vais. Je sais où est-ce que je vais poser mon sac. Comment je vais être positionné. » Tout ça, c'est des choses qui permettent de se rassurer. Oui, complètement. Et du coup, ça enlève du stress avant le match et ça met dans de meilleures conditions le fait de débuter son match. Il y a beaucoup de pensées parasites quand on vient sur un lieu où même, nous, en vélo, on court rarement, moins souvent à domicile qu'à l'extérieur. Mais c'est vrai que quand on vient sur une compétition où on a déjà fait la course, on connaît déjà le parcours, tout ça, c'est des questions qui sont évacuées tout de suite. On ne se les pose même plus de toute façon parce qu'on connaît l'environnement et on sait sur quoi on va tomber. Où est-ce qu'on va aller chercher son dossard ? Où est-ce qu'on va aller voir les juges à l'arrivée ? Où va être la ligne de départ ? Où va être la ligne d'arrivée ? Toutes ces choses-là, elles sont balayées et c'est vrai que ça facilite beaucoup. Ça enlève du stress peut-être ? Complètement. C'est exactement ça. Des préoccupations. Ça enlève du stress. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a les points de repère sur un terrain. Mais quand on est à domicile, on connaît son terrain. On a des points de repère qu'on n'a pas forcément à l'extérieur parce qu'on ne connaît pas le terrain. Pourtant le terrain est le même. Non, le terrain est le même, certes. Mais l'environnement n'est pas le même. Et forcément, quand vous jouez chez vous, ça c'est humain, vous avez vos repères. Vous avez les repères, l'environnement. Et on se sent mieux. Et on a une petite appréhension en moins, forcément. Tous les terrains ne sont pas identiques. Ce n'est pas tracé au mètre près. Il y a des terrains qui sont plus courts et plus larges. Il y a une distance à respecter au rugby, comme au football d'ailleurs. Le terrain du Barça et le terrain le plus large. C'est une légende apparemment, le terrain du Barça. Il a été rétréci justement pour Brest-Pont-Lonor. Mais ça date des années 30 apparemment. Mais vous aviez une bonne anecdote. Raoul, il y a également peut-être aussi une différence au niveau des sports. Peut-être le rugby, le football, ce n'est peut-être pas la même chose au niveau de jouer à domicile ou à l'extérieur. C'est exactement ce que je disais. Moi, c'est par rapport au fait qu'il y ait justement des contacts. Je pense que pour aller au contact avec conviction, il faut absolument être bien dans sa peau pour ne pas aller dans la demi-mesure. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la complaisance, pas non plus tomber dans le confort de son bercail. Mais les sports de contact se singularisent pour ça. Il faut être bien dans sa peau pour aller se faire mal et ne pas avoir peur de le faire. Et au niveau des sports, peut-être, est-ce que vous avez une idée, Hélène, de sport où c'est peut-être un peu différent, je ne sais pas, au niveau de la pole dance, par exemple, quand vous allez vous produire dans d'autres lieux, ça change quelque chose ou pas ? C'est pareil. Clairement, si on pouvait emmener son propre matériel, on le ferait. Son propre matériel, on a des hauteurs de barres qu'on va préférer, des épaisseurs de barres qu'on va préférer. Donc, je pense que c'est un peu la même chose. Le sol aussi qu'on va préférer, c'est pareil. Ça a également peut-être plus d'impact, Jean-Mi, sur les matchs à enjeux. Là, on voit qu'on est dans un match à enjeux, élimination directe. Ça joue, peut-être ? Encore plus que d'habitude, cet aspect domicile extérieur ? Oui, ça joue parce que ce sont des matchs couperés, comme on dit. C'est-à-dire que si dimanche, on ne passe pas, la saison est terminée. C'est ce que je vais perdre l'arrêt, là. Donc, forcément, ce n'est pas un match de poule, où dans le championnat, vous pouvez perdre un match, ça ne sert à pas mettre en jeu votre saison. Mais là, oui, là, ce sont des matchs à élimination directe, maintenant, puisque ce deuxième match, il y a une des deux équipes qui aura fini la saison. J'espère que ce sera l'adversaire. Juste, tant que j'ai la parole, je voulais juste signaler la performance de notre équipe réserve, et qui jouera dimanche aussi, à côté de Rennes, en quart de finale du championnat de France d'excellence B. Ce dimanche, 14 mai. Oui. Donc, on a les deux équipes seniors. Ils ont gagné au match allé, je crois, 50 à 3. Non, il n'y a pas de match allé, là. C'est vraiment des matchs couperés. Donc, ils ont gagné les 32e, 57-0. 57-0. Les 16e, 20 à 3. Et les 8e, dimanche dernier, contre Marc-Anne-Barrell, contre la réserve de Marc-Anne-Barrell, 51 à 3. Et ils jouent dimanche, en quart de finale du championnat de France. Il y a de la réserve à plaisir. D'excellence B. Donc, il y a de la réserve, il y a deux belles équipes seniors. Il y a des choix à faire, Jean-Miss. Deux belles équipes seniors. Pour cocher les noms sur la feuille de match. Alors, comment on fait également pour préparer les joueurs à jouer à l'extérieur, Raoul ? Comment on les prépare ? Est-ce qu'on les prépare un peu différemment ? Est-ce que vous avez des conseils, peut-être, à donner à Jean-Miss ? Non, mais surtout pas. Avant ce match retour. Surtout pas, mais je pense que la stratégie, c'est essayer de recentrer vraiment le collectif sur la stratégie qui est mise en place. C'est de faire abstraction au maximum des éléments extérieurs. Ou alors, peut-être chercher des failles dans ces éléments extérieurs. Mais en tous les cas, c'est surtout recentrer l'intérêt général sur la stratégie et le jeu qu'on va mettre en place et faire abstraction du reste. Sur ce type de match, je pense que les joueurs d'expérience, les plus âgés de l'équipe, ont un rôle prépondérant. Parce que certainement, ils se sont déjà déplacés à Marc-en-Barrel. Et donc, ils vont pouvoir justement enlever un peu de stress aux plus jeunes en leur expliquant comment ça va se passer. C'est à eux de guider le groupe pour justement évacuer un peu de stress. Vous allez vous appuyer justement, Jean-Mis, sur le capitaine, les joueurs d'expérience ? Oui, c'est assez forcé. Yann a raison. On s'appuie aussi sur des joueurs d'expérience. Mais c'est avant tout, et c'est pendant ces matchs-là, pendant ces rencontres-là, qu'il y a vraiment les groupes et les relations se font entre joueurs. C'est pas pendant la période du championnat. C'est vraiment dans les phases finales où on forme et on crée vraiment un groupe et une entité. Aujourd'hui, je peux vous assurer que le groupe senior, il est prêt. Il est prêt. On est prêt à aller relever le défi à Marc-en-Barrel. Vous pensez que plaisir va se qualifier à Marc-en-Barrel ? Oui. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Oui. Vous êtes sûr ? Non, on n'est jamais sûr de rien. Ils auront plus dit, comme vous l'avez eu au match allé. Ce serait manqué de respect parce que c'est une grosse équipe et on a fait une belle performance. Maintenant, je peux vous assurer que le groupe est prêt. Le groupe est prêt avec une unité et vraiment un état d'esprit où là, vraiment, il y a quelque chose qui s'est créé. Mais c'est forcément dans ces phases finales où on arrive à créer ce genre d'émulation. Un groupe qui s'est créé pour la Fédérale 2. J'espère. On continue cette page. Résultat par de la boxe. Adila Moumadi est redevenu champion d'Europe des poids super moyens à 36 ans. 13 mois après avoir perdu cette ceinture, le boxeur Elancourtois s'est imposé sur les terres de l'Espagnol Mariano Hilario. En le battant au pointe, les trois juges lui ont donné la victoire après les 12 rounds disputées. Le sportif affiche désormais un bilan de 21 victoires, 1 nul et 4 défaites. On écoute le champion ivinois micro de Camille Lambert. Je me sens plutôt bien et content, même fier de moi, d'avoir amené cette ceinture. Le combat était stratégiquement bien conçu. J'avais une team qui avait eu l'œil dessus. On a pu travailler sur les défauts d'Hilario comme les qualités d'Hilario. Donc ça n'a pas été un combat qui a été placé au hasard. On savait comment il fallait le boxer. Son objectif sera désormais d'aller chercher un titre mondial dans sa catégorie. Son objectif final avant de raccrocher les gants. La question sur ce thème, ce combat le fait-il entrer dans l'histoire de la boxe en France ? Oui ou non ? Vous votez. Il est tout de même allé battre l'Espagnol chez lui. Moi j'ai envie de dire oui parce que je suis sympa. Voilà, parce que vous êtes sympa Aydène. Moi j'y crois, j'aime bien. Voilà, vous y croyez. Alors un petit duel Raoul-Jean-Mys ? Merci. A toi l'honneur Jean. Arrêtez les courbettes. Allez-y Jean. Alors oui, on m'a laissé la parole l'année dernière aux spécialistes de la discipline. Alors j'ai dit non parce que déjà on en avait déjà parlé ici sur le plateau. Alors j'espère que je ne vais pas le croiser parce que c'est jamais. Non mais il a 36 ans et là maintenant pour moi un titre champion d'Europe. Champion de France, double champion d'Europe. Oui mais est-ce que ça le fait rentrer dans l'histoire de la boxe en France ? Je pense quand même qu'on a d'autres sportifs et d'autres noms sans jeter du tout. Je le préviens. Et l'encours c'est pas loin de plaisir aujourd'hui. C'est pour ça, on ne sait jamais. Je ménage mes paroles. Mais non, pour moi, je pense qu'en plus il aura, est-ce qu'il aura vraiment l'opportunité ? Parce que ce n'est même pas le temps, ce n'est même pas une question d'âge. Là je devance à Raoul. Et est-ce qu'on va lui proposer pour pouvoir obtenir un titre de champion du monde ? Je ne pense pas. Mais je ne suis pas un grand spécialiste et là je pense qu'il lui prendra la parole là-dessus. Mais pour moi, il n'est pas rentré quand même dans l'histoire. Il ne marquera pas l'histoire de la boxe française, pour moi. Raoul ? Alors tout d'abord, je tiens à saluer la team Faruja, le club là où je pratique également la boxe, puisque Adila est un poulain de cette salle-là. J'ai d'ailleurs eu la chance de croiser parfois même les gants avec lui. Pourquoi il rentre dans la légende ? Il vous a mis KO ? Non, justement, ne prenez pas trop de risques. C'est peut-être pour ça que j'ai dit bien de lui. Voilà. Mais il faut savoir qu'il boxe dans la catégorie des super moyens. Ce n'est pas une catégorie dans laquelle il y a eu beaucoup de Français titrés. Donc c'est pour ça qu'il rentre dans l'histoire de la boxe en France, en tous les cas. Nous, on avait suivi de très près ces deux ans de mise en place pour récupérer son titre. C'est dû à Adila tout cracher, c'est-à-dire énormément de stratégie, beaucoup de réflexion. D'ailleurs, vous voyez quand vous l'entendez parler, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mesures et qui a pris beaucoup de recul par rapport à sa défaite et son KO. Maintenant, comme je l'avais dit, je ne le condamnais pas du tout parce que 36 ans, c'est peut-être vieux pour intégrer le haut niveau, mais ce n'est pas si vieux que ça pour y perdurer. Floyd Mayweather, à 40 ans, il a défendu son titre mondial cinq ou six fois, me semble-t-il. Et qu'on vendra peut-être à nouveau à plus de 40 ans. Contre Connor McGregor. Mais bon, on verra, ce n'est pas encore signé, mais en tous les cas, je suivrai ça de très près. Donc, ça ne m'étonne pas. Maintenant, effectivement, il est dans une catégorie qui est très, très relevée, avec les De Gaulle, avec les Smiths. Donc, je ne sais pas s'il aura accès au combat pour le titre mondial, mais en tous les cas, je le vois très, très bien redéfendre son titre une ou deux fois et le gagner. Parce qu'il a pu mener son combat comme il le fait très bien. Il a donné beaucoup de coups, fatigué son adversaire à la tâche. C'est comme ça qu'il gagne au point. Et voilà, bravo Adila. Et je n'étais pas du tout étonné de ce retour-là. Yann ? Juste, moi, j'ai une nuit rouge parce qu'en effet, je ne pense pas qu'il rentre dans l'histoire de la boxe parce que c'était la question que vous posiez. Maintenant, il faut quand même saluer la belle performance. C'est-à-dire qu'il avait pris un KO contre le même adversaire au premier round, une dernière fois, on est bien d'accord, une minute 13, je crois, ou une minute 17. Une minute 30 à peu près. Ça avait été très, très rapide. Et là, il reprend le titre. Au point, à la fin, mais quand on le voit là, quelques jours après, où il n'est pas du tout marqué, alors que... Alors, ce n'était pas le même adversaire. Ce n'était pas le même adversaire, c'était la Nantes-Espagnole, mais ce n'était pas le même adversaire. C'est la Nantes-Espagnole qui l'avait déjà battu. Il l'avait déjà battu il y a deux ans, justement, pour gagner la ceinture européenne. Ça n'empêche, il s'était fait pour ça. Il avait pris un contre. Moi, je pense qu'il pourrait très bien rebattre Smith s'il y avait une revanche. Je ne crois pas que ce soit dans le plan, peut-être de Galles d'abord et ensuite la ceinture. Mais c'est vrai que là, se dire qu'il avait pris un KO, alors peut-être pas de chance, malencontreux, un KO sur le match précédent. Et là, il fait un match qui va jusqu'à son terme et on le voit où il est... Qui aurait dû être arrêté avant, selon Adila. D'accord. L'arbitre, apparemment, a décédé le 3 mois. Lui n'en a pas souffert, il n'était pas du tout marqué quand on le voit sur les images là. Donc, on peut quand même vraiment le féliciter. Il était 5 jours après son combat. Pendant 2 ans, il n'a pas quitté la salle, il est venu s'entraîner, il se maintenait en forme, il est parti faire un stage en Espagne. Là, avec Marvin, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que Marvin, pour la même ceinture, dans une semaine quasiment. Le 18 mai. Voilà, contre, enfin, Santana. Santana dont on a déjà parlé dans une précédente émission qui s'était dérobée une semaine avant. Encore un gars de la team Faroudia. Mais bon, après, pour parler de l'histoire de la boxe, c'est vrai qu'en France, on a quand même un camp déchampé. On voit Marvin Petit, justement. On a quand même des champions olympiques, on a plusieurs champions du monde dans d'autres catégories. Et donc, c'est vrai que je pense que maintenant, ça commence à prendre une autre ampleur, la boxe olympique, qui est par rapport à un titre de champion d'Europe. Non, mais c'est par rapport à la catégorie. Les super moyens, c'est très rare. Je ne suis pas assez précis dans ce sport. Ce sport est trop compliqué pour des novices. Il y a trop de fédérations, il y a trop de titres à droite à gauche. Et c'est vrai que ça demanderait simplification pour que la lecture soit beaucoup plus simple pour des novices. C'est fou la complicité de ce sport. Adila bénéficie beaucoup plus du média à l'étranger, par exemple. Il n'est plus connu en Italie qu'en France. Il signe des autographes. Il prend des photos avec des supporters dans la rue. Alors qu'en France, à Elancourt, on a fait l'interview juste devant nos studios. Personne. Alors qu'en Italie, c'est une superstar. Non, mais il garde la tête froide. C'est une vieille école, la Team Farugia. Donc, c'est des leçons d'humilité tout le temps. Il a toujours été très, très proche de nous. Il va rester comme il est. On le voit. Il ne fait pas du tout son... Il ne fait pas du show time. Je pense que vous avez vu, Michael, quand vous l'interviewez. Il est très lucide. Et c'est ce qui lui rend service. On ne sait pas ce que l'avenir lui réserve parce qu'il garde énormément les pieds sur terre. Donc, non, bravo. Oui, bravo Adila. Non, mais bravo. Hélène, le fait également de battre l'Espagnol chez lui, avec l'arbitre qui était en plus espagnol, qui l'a plus ou moins souvenu. Justement, est-ce que ça ne le fait pas rentrer dans l'histoire de la boxe en France ? Il se bat finalement contre tout le monde. Non, mais c'est sûr qu'il cumule des difficultés. Face à que des Espagnols. C'est ça. Et puis, bon, il n'avait peut-être pas de public spécialement pour lui. Il cumule des difficultés, du stress, etc. En même temps, il devait avoir une sacrée motivation aussi, suite au chaos précédent, de récupérer. Donc, je pense que s'il a vraiment cette niaque-là, je rejoins ce que tu disais, on peut avoir des surprises et le voir, soit garder son titre, soit aller peut-être dans d'autres titres, d'autres championnats. C'est possible. Je prends un pari avec vous, Mickaël. On a trois Yvelinois champions d'Europe cet été, je pense. On aura Marvin, on aura Adila et on aura Ahmed Moumadi. C'est noté. C'est enregistré. Non, on l'a enregistré. C'est enregistré. Vous verrez. Un manque de reconnaissance, tout simplement, de la boxe en France. Voilà, il aurait gagné ce combat-là il y a 50 ans, 40 ans. On en aurait peut-être plus parlé dans les médias. On aurait peut-être vu Adila au JT de 20 heures de TF1, peut-être. La boxe ne fait quand même pas partie des disciplines médiatiques en France. Il faut quand même le reconnaître. On ne voit pas beaucoup de boxe sur les médias. Ça revient avec la victoire de Anthony Joshua. Tout à fait. Un petit peu, mais justement, Adila souffre aussi un petit peu de ça. Voilà, c'est ça. Le problème, il est là. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de secret. Si dans les médias, on en parlait, bien sûr qu'il serait connu, parce que c'est quand même un titre champion d'Europe. Après l'avoir perdu récemment, il arrive à le reconquérir. Mais on n'en parle pas beaucoup de la boxe. Donc après, pour des spécialistes comme Raoul, lui, il dit que dans cette catégorie, c'est une grande performance. Mais pour nous, ce n'est pas... Les matchs de fin de soirée, parce que quand on organise un championnat d'Europe, il y a plusieurs matchs sur le Gala. Il y a plusieurs matchs. C'est toujours le dernier match, mais le dernier match commence souvent très tard. Ça, c'est le main event. Voilà, et donc du coup, pour être télé... Les alentours de 22-23 heures. Donc à 22-23 heures, je suis désolé, mais bon, même le week-end, il y a beaucoup de gens qui vont dormir. Donc c'est compliqué de suivre la boxe. Par contre, on peut suivre l'actualité via les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que vouloir voir un match en direct, c'est toujours très tard. Non, et puis c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher. C'est les promoteurs qui choisissent, et c'est en fonction de la tête aussi du boxeur, et de sa manière de faire le choix, etc. Marvin, il fait beaucoup plus sale comble quand il boxe qu'Adila, alors que Marvin n'a pas encore approché le titre mondial. Donc voilà, c'est aussi sale business que certains combattants, même dans d'autres sports, ont compris. Dernière question, Raoul, il sera champion du monde. Adila ? Oui, tout cas. Il sera champion du monde. C'est parce qu'il a peur de le recroiser. Il va le recroiser ce soir à l'entraînement. Il a peur de le recroiser sur un ring et dit oui, oui, oui. C'est un frère de gants, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Il sera champion du monde. On va maintenant quitter cette page résultats pour passer à notre coup de projecteur. Un cadre prestigieux des cavaliers de haut niveau 200 chevaux et un public de connaisseurs. Le Jumping International 5 étoiles de Versailles était organisé du 5 au 7 mai dans les grandes écuries du château au casting de cette première édition des champions olympiques tricolores comme Kevin Stott, originaire Duchesnet, la star du cinéma français comme Guillaume Canet, mais également l'une des légendes de ce sport, le brésilien de 44 ans, Rodrigo Pessoa, médaillé d'or au JO de 2004. Les vainqueurs de 50 Grands Prix, on l'écoute. Il était au micro de Téléphile 78. L'équipe d'organisation sont des amis depuis longtemps. Le Rolex est un de mes partenaires aussi depuis 19 ans. Donc ils m'ont demandé d'être ambassadeur du concours de l'événement. J'ai bien évidemment accepté. Donc je devais être ici. C'est un très très bon cavalier. C'est une compétition très relevée sur les prochains jours. Cette compétition peut-elle développer encore plus l'équitation de haut niveau dans le département ? Avant de répondre, je vous donne quelques chiffres. Il y a 22 500 licenciés dans les Yvelines. Je ne me trompe pas, Raoul ? C'est bon. Pour l'instant, c'est bon. 200 établissements équestres, dont celui de plaisir, celui de Raoul. Le jumping international fait partie des 12 plus grandes compétitions de l'année en France. On va justement écouter le président de la Fédération française d'équitation sur la question. Les Yvelines, vous le savez, c'est un département très équestre, très cheval. Le fait qu'il y ait des grandes manifestations équestres, bien sûr, participe à la dynamique du cheval en Ile-de-France. Le cheval en Ile-de-France, c'est 10% des activités agricoles qui se déroulent. Donc il a une place importante. C'est plus de 5 000 emplois. C'est plus de 500 établissements équestres. Donc bien sûr, ça démontre le dynamisme de notre secteur et du cheval en particulier dans notre région. La question sur ce thème, cette compétition peut-elle développer encore plus l'équitation de haut niveau dans le département ? Vous votez oui ou non ? Non, oui. Hop, pardon. Ah, Raoul est partagé. On fait un petit duel entre vous, Hélène et Yann ? Quoi, t'étais pas d'accord ? Yann, vous commencez ? Tu t'es trompée, maintenant t'assumes. Ah ouais, j'avais... Oui, effectivement, vous avez voté rouge. Non, non, j'ai dit vert. C'est pas vous. Ah non, j'ai dit vert, mais non. J'ai dit vert. Alors, cette compétition peut-elle développer encore plus l'équitation de haut niveau dans le département ? Mais oui, bien sûr. J'ai complètement d'accord en plus. C'est un jumping international. Mais ouais, mais tout à fait. Toute compétition internationale qui se déroulera dans le département permettra à n'importe quel sport d'avoir un rayonnement sur le département. Sur le vélo, le vélo, le vélo de 50 ans en Yvelines, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont découvert cette discipline grâce... Alors qu'ils faisaient du vélo depuis très longtemps, qui ont découvert cette discipline grâce au championnat du monde, au championnat d'Europe, et qui aujourd'hui la pratiquent. Et donc, l'effet de masse fait que le haut niveau remonte. Mais de haut niveau, bien sûr, puisque l'effet de masse fait que le haut niveau remonte aussi. Alors maintenant, dans le vélo, il va y avoir beaucoup d'autres problématiques à régler. Mais dans l'édition qu'on a pu avoir avec Raoul, je crois que dans l'équitation, il y a aussi le même type de problème. C'est vrai que les détections, toutes ces choses-là, c'est des choses qui... L'inaccessibilité du haut niveau. Voilà, c'est des choses qui sont toujours problématiques. Mais il va falloir y remédier. Mais en effet, à partir du moment où on a la masse, je pense que c'est plus facile d'avoir du monde à haut niveau. Donc c'était oui. Bien sûr que j'étais pour oui. Bah oui, je suis désolé. Hélène, ce faux débat avec Yann, du coup vous êtes pour le oui également. Oui, moi je suis pour le oui et je rejoins ce qu'il dit. Plus on a de participants, plus on a d'adhérents et de personnes dans cette discipline-là, plus on a de chances d'avoir un développement au niveau. Alors pareil, comme tu disais, comme il disait en cyclisme, à surveiller, à mettre en place. Parce que c'est... Après, ça peut être la porte ouverte. Donc forcément, plus de visibilité, plus de licenciés. C'est pareil dans votre sport également ? Oui, oui, oui. Raoul, qui a raison ? Qui a tort ? On est tous d'accord. On est plutôt d'accord finalement. Pourquoi ? Oui et non. Parce que je ne sais pas si ça va faire augmenter le nombre de licenciés ou faire qu'il y ait plus de cavaliers. On est déjà le plus gros contribuable du nombre de licenciés en France. Ce n'est pas que ça va augmenter le nombre de cavaliers à haut niveau, mais ça va leur rendre service, ça va développer un petit peu leur image médiatique. Je n'ai rien contre Guillaume Canet, mais je suis content, Mickaël, que vous ayez interviewé, au lieu d'interviewer Guillaume, vous ayez interviewé des cavaliers de haut niveau comme Rodrigo Pessoa, la famille Pessoa qui... Pessoa qui est né en France. Et la famille sont des grands fervents du haut niveau. Et voilà, on n'ait pas besoin des stars pour attirer du monde sur nos concours, mais que nos cavaliers deviennent les stars justement de ces concours. C'est ça qui est important. Et quand on voit le nombre de pratiquants en France, on peut maintenant... Je ne dis pas qu'il y a plus de mérite que dans d'autres sports, mais voilà, maintenant je pense que la couverture médiatique de nos cavaliers, il la mérite. Donc voilà, ça rendra service, ça c'est sûr, parce que ça donne une accessibilité supplémentaire et une visibilité de nos cavaliers. Il n'y a pas une saturation, peut-être un plafond de verre qu'on ne pourra pas déplacer finalement dans... Si, je suis d'accord avec vous. On ne pourra pas dépasser 22 500, vous pensez ? Ah non, je pensais que vous parliez du nombre de concours en Ile-de-France. Nombre de concours en Ile-de-France, mais plus au niveau des licenciés. On a déjà 5, donc on est déjà de loin le pays qui organise le plus de 5 étoiles. Donc ça renforce un petit peu ce classement-là. Mais non, un plafond, non. Je pense qu'il faudrait réorganiser les structures et trouver encore un nouveau système de démocratisation. Mais non, je pense que le plafond n'est pas atteint. Par contre, c'est vrai que ce soit à Versailles, c'est top, parce que juste devant le château, comme ça, ça fait une belle image. Les cadres ont été positionnés sur la place d'Armes. Les écures étaient également ouvertes pour les visiteurs. J'ai couru au Mans ce week-end, je partais de Versailles, j'avais un rendez-vous avec un ami, et c'est vrai qu'on ne pouvait pas le rater. Juste le fait de se produire dans Versailles, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, et un petit peu de curiosité. C'était surtout un bon tour de chauffe pour les gens de la vie aussi. C'est une bonne pub, du coup. C'est une bonne pub. Moi, je trouve que Versailles, on en entend pas. Du fait qu'il y ait le château, c'est dommage, c'est la ville référente des Yvelines, et donc qui devrait servir de vitrine. Mais comme il y a le château, elle n'a pas besoin de rien d'autre pour rayonner, du coup, elle ne nous sert pas, elle ne sert pas le département à créer du développement, et donc on est obligé, vous voyez, de s'extérioriser pour pouvoir organiser des belles choses. Quand le Tour de France est venu et a fait le départ à Versailles, c'était quand même super sympa. Il y a trois ans, je crois. Peut-être même un peu plus. Trois ans, si mes souvenirs sont bons. Je ne mettrais pas la main à couper, mais... Non, non, ça rentre, mais c'est... Voilà, c'est... C'est des fiches sont à jour, exactement. Si la victoire dans le Grand Prix est brésilienne, le cheval, lui, était français, et issu de l'élevage français qu'a Bride Lille, donc je salue son éleveur, Étienne Poisson, qui a fait naître le cheval, et qui est... Les Français n'ont pas gagné à Rio, c'est juste un échange de... Si, si, si. Les Français gagnent un grain au Brésil, et les Brésiliens gagnent en France. Pourquoi pas, oui. C'est bien bien. Oui, mais le cheval était français. Avec un poisson. Il ne faut pas oublier le cheval. Étienne Poisson. Avec un poisson. Jean-Mille, c'était trop tôt pour évaluer l'impact réel. Ils ont signé pour trois ans sur ce jumping à Versailles. Est-ce que l'impact, finalement, le bilan le fera dans trois ans pour savoir si ça a eu un impact sur les Yvelines ? Forcément. De toute façon, un impact, on ne peut le contrôler que quelques temps après. On ne peut pas le contrôler tout de suite. Il n'y aura pas la rentrée prochaine, selon vous, des nouveaux cavaliers ? Pour moi, je ne pense pas. Je pense que c'est plus, dans cette discipline, un moment prestigieux. Parce qu'encore une fois, le lieu est prestigieux. Et quand même, il faut reconnaître que c'est une discipline où on a beaucoup de grandes performances à haut niveau. On n'en parle malheureusement pas assez. Ça fait partie des sports mineurs, mais c'est bien dommage. Je vous coupe, Jean-Mis. On va passer au prochain thème. On passe maintenant à notre focus du jour. Et il concerne la visite du CIO à Paris. Il a eu peur que je... Dans ce premier focus, nous allons parler de la visite du CIO dans les Yvelines dans le cadre de la candidature de Paris au GIO de 2024. Les membres du comité vont visiter ce lundi 15 mai le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines et sa piste de BMX, la colline d'Élancourt, le golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines et le château de Versailles. Objectif, évaluer les structures dans l'optique de recevoir les épreuves. Je ne vais pas vous poser des questions sur ce thème, enfin, la question de ce thème. Je vais vous demander vos recettes pour séduire ce jury. Je vais faire un tour de table. Yann, est-ce que vous avez une recette magique ? Pour les séduire ? Non. Non, je pense que... Non, il n'y a pas de recette magique. Non, les infrastructures sont... Je pense que j'ai dû zapper ce sujet quand j'ai lu le... Non, il n'y a pas de recette. Je pense que les infrastructures sont là et ça, c'est vraiment important. Là, je pense que ce qui peut séduire sur le département, c'est que tout est proche les uns des autres et c'est vrai que nous, pour le cyclisme, tout va se dérouler sur Saint-Quentin et ça, ça va être un vrai pôle. Maintenant, voilà, on a de très belles... On a Versailles qui nous permet de rayonner et d'avoir de superbes images, comme on disait juste avant pour le jumping. Tout est déjà mis en place et tout est déjà mis en œuvre pour qu'on puisse avoir de beaux JO en France. Moi, je pense que c'est vraiment... On est sur des devants favorables. Et je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas 2024. Je ne vais pas dire que les JO sont faits, mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne les gagne pas. Vous n'avez pas de recette miracle pour séduire le CIO ? Non, pas du tout. Hélène, pas du tout ? Non. Si, oui, oui. Ah, tu as une recette ? Ah oui, une petite recette miracle, là, quand même. On prend les gens du CIO, on les met autour d'une bonne table française, comme on sait faire. On finit la journée avec une bonne chenille à la soif à Paris et je pense qu'ils seront séduits par la capitale, quand même. On verra. On va vous proposer peut-être pour aller animer à l'atelier au Béodrome de la Sonate de 50 ans en Yvelines. Poisson pilote de la délégation du CIO. Raoul, est-ce que la candidature se joue dans les Yvelines ? Il y a quand même 4 sites, l'équitation, le VTT, le cyclisme sur piste, le golf et le BMX. C'est une pierre angulaire, vraiment, du projet parisien. En Ile-de-France, oui. Les Yvelines, c'est peut-être un petit peu restreint, mais surtout l'Ile-de-France. Il y a quand même plusieurs compétitions qui se déroulent dans les Yvelines. Oui, oui, mais c'est... Est-ce que c'est une pierre angulaire ? Un endroit où il ne faut pas se rater ? En tous les cas, c'est un fondamental. C'est-à-dire que c'est effectivement un organe vital. Maintenant, ça ne dépend pas que de là. Ça s'étend un petit peu plus. Je ne parle pas que géographiquement, mais les fonds qui vont être mobilisés, que ce soit humain, même économique, etc., ne font pas que partie des Yvelines. Donc, je pense qu'il n'y a pas qu'aux Yvelines qu'il ne faut pas se rater. C'est toute la France qu'on fait. Le village olympique doit certainement avoir une grosse importance dans l'attribution des Jeux olympiques. Los Angeles a déjà son village olympique. Ça sera l'université à Los Angeles. C'est improbable. Je ne m'occupe pas du dossier de Los Angeles. Je m'éfié ça à jour. OK, tout va bien. Donc, voilà. Et ça, je pense que ça peut avoir beaucoup plus d'importance en termes d'images. Par contre, peut-être l'avantage que l'on a, c'est que Los Angeles, c'est une ville qui est très, très, très étendue. Et là, on a peut-être une structure qui est plus dense pour pouvoir accueillir ces Jeux. Alors, il y a un facteur également, Hélène, à prendre en compte. Le CEO a visité les infrastructures de Los Angeles avant de voir celle de Paris. Est-ce que ça va jouer ? Ou pas dans la décision du CEO ? Est-ce qu'il ne faut pas faire mieux après, finalement ? Évidemment, maintenant, je ne peux pas trop répondre à cette question parce que je ne sais pas, je ne pourrais pas comparer moi-même. Si je devais être juge, j'attendrai d'avoir visité les deux. Et puis après, je mettrai dans une colonne les plus, les moins de chaque. Et puis à partir de là, je prendrai ma décision pour mettre mon bulletin dans le vote. De toute façon, c'est une comparaison. S'il y a des fuites par rapport à la première visite et que, justement, on peut tirer des conséquences de ces premières appréciations. Il y a quand même un facteur à prendre en compte. Ils ne sont pas les chemises. Il y a quand même un facteur à prendre en compte, quand même, sur les infrastructures, notamment dans les évines. C'est qu'on a des grandes compétitions qui vont être organisées ou qui ont été organisées. La Raider Club en golf en 2018. Le champion du monde de... Le vélodrome, il est rodé aussi. Voilà, le vélodrome. Donc on a quand même des infrastructures qui ont accueilli déjà des grandes compétitions de niveau international et qui vont en accueillir. Alors je pense que pour ça, c'est un savoir-faire aussi et dire que c'est déjà rodé pour un événement international. Donc ça, je pense que ça pèse énormément dans la balance. Avant la chenille, bien sûr. Ça sera le mot de la fin sur ce thème. C'est le moment de passer à notre rubrique débat dans cette émission Jingle. On va commencer par un débat sulfureux. Il concerne le football féminin. L'équipe première de voisins bretonneux est en grève depuis la mi-avril. Les filles protestent contre le renvoi de leur coach Wilfried Desroches. Une décision prise par le président Antoine Ristorcelli. La raison, l'achat de sacs de sport par l'entraîneur sans l'aval du président. Les 17 joueuses ont donc décidé d'être solidaires du coach. On regarde les déclarations justement des joueuses chez nos confrères des Nouvelles de Versailles. La décision a été très dure à prendre car on était première du championnat et en demi-finale de la Coupe des Yvines. La capitaine de l'équipe Christelle Basque rajoute que les filles n'ont plus envie de porter le maillot de voisins. On ne reviendra pas sur notre décision. De son côté, le président a déclaré à la presse. On va le voir justement à l'écran. On continuera avec celles qui auront envie de rester et d'autres qui nous rejoindront comme chaque année. Voilà, ça ne l'ennuie pas plus que ça. Il y avait tout de même un objectif sportif. Elles pouvaient monter d'une division cette saison. Elles sont actuellement en promotion de Ligue. C'est vraiment dommage de rater le coach. Vraiment, Yann ? Je pense qu'elles se tirent une balle dans le pied. Bon, maintenant... Maintenant, je pense qu'elles ont complètement raison de soutenir leur coach parce qu'en effet, il y a eu une maladresse où on n'a pas prévenu le président pour X raisons. mais les résultats sportifs étaient là et il y a quand même un moment où ça doit aussi se récompenser et ça doit... Voilà, tout club doit... Mais voilà, pour l'achat de 11 sacs en Limoges, le coach, il y a peut-être autre chose à faire. Il y a sûrement d'autres choses, mais ça se règle. C'est certainement juste la Boudou qui a fait déborder le vase. Ça se règle. Après, comme des grands et pas... C'est un peu dommage pour elles aussi. Alors, la question sur ce thème, une grève justifiée ou scandaleuse ? Justifiée ou scandaleuse ? Justifiée, vert, scandaleuse ou rouge ? Oui. Une grève scandaleuse ? Scandaleuse ou justifiée ? Scandaleuse, ça veut dire qu'elles n'avaient pas le droit de faire une grève. Vous n'avez pas le droit. Non, mais je soutiens, mais c'est vrai que je trouve ça dommage. Vous êtes partagé. Je dis quand même qu'elles se tirent une balle dans le pied au départ. C'est dommage de lâcher le titre et de lâcher peut-être la Coupe Divin. Vous qui êtes coach, je pense qu'on... Est-ce que c'est scandaleux ou justifié ? Que des filles soutiennent leur coach comme ça ? Alors, je pense qu'on n'a quand même pas toutes les informations. On n'a pas toutes les informations. Oui, parce que là, moi, ça me paraît ahurissant qu'en ayant des résultats sportifs, on limoge un entraîneur pour l'achat de sacs de sport. Je pense quand même qu'on n'a pas toutes les informations. Il doit y avoir... Vous n'avez pas acheté des sacs de sport à plaisir, là, ces derniers jours ? Non, pas du tout. Là, pour l'instant, je n'aurais rien acheté, donc ça va, je ne suis pas limoge. Mais non, non, à mon avis, il y a un souci, il y a quand même un autre souci, certainement relationnel entre le président et l'entraîneur, et que c'est peut-être l'excuse qu'il a trouvée pour le renvoyer. Mais on ne peut pas renvoyer un coach qui a des résultats sportifs. En plus, c'est son boulot, entre guillemets. C'est son boulot. On ne peut pas le renvoyer pour simplement l'achat de sacs de sport. Je n'y crois pas à un seul instant. Cette grève des joueuses, plutôt au niveau des joueuses, c'est justifié ? Ou scandaleux ? Après, sportivement... Elle lâche quand même le club, finalement. Non, mais qu'elle lâche le club et qu'elle ameuille au président, c'est aussi leur droit. Maintenant, sportivement, il faut savoir où on en est. On fait du sport, c'est pour gagner. Moi, je suis un compétiteur. Donc, après, faire grève et condamner le club sportivement... Voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas toutes les informations parce que c'est leur manière à elles de faire payer l'attitude de leur président. en disant « Mais voilà, on n'est pas d'accord du tout. » Non, non, il est bien. « On n'est pas d'accord du tout sur le limoche. » Non, pas du tout. Ça, c'est en train de griller, là. Non, non, non. Excusez-moi, non, non. Mais par contre, elle n'avait pas de maillot, non ? C'est ça ? Elle n'avait pas de maillot. Elle joue son maillot, maintenant. Est-ce qu'elle joue avec les maillots des voisins ? Non, elle ne sait pas... Je ne peux pas rebondir là-dessus, Jean-Mys. Il n'a pas les informations. Est-ce que c'est également aussi un comportement finalement honorable de faire grève dans le football moderne où on décrit souvent les joueuses qui lâchent leur coach, finalement, elles ne lâchent pas leur coach, elles font grève parce qu'elles veulent tout simplement l'avoir dans l'équipe. Un coach qui les a fait gagner et qui pourrait continuer à les faire gagner à l'avenir. Moi, je condamne absolument cette grève. Vous condamnez cette grève ? Je la condamne tout à fait. On a vu ce que ça a donné à une échelle nationale, enfin internationale. Voilà, on a vu. Je pense que vous repensez justement au plus de l'équipe de France à Nice-Nar en 2010. Je suis rends traumatisé de ça. On voit les images. Quand ça s'est passé au rugby, j'avais trouvé ça inamissible et je m'étais dit mais les rugbymans qu'on pensait à mille lieues de faire ça se mettent à le faire aussi. On doit rester apolitisé quand on est un sportif et le maillot que l'on porte doit passer avant toute chose. La solidarité par rapport à son coach elle peut se faire d'autres manières mais en tous les cas on doit répondre présent quand on joue un rôle de joueur quand on a du monde derrière soi quand on a des sponsors quand on a de l'argent qui est mis moi je condamne je condamne toute forme de grève sauf faute grave et encore on n'a pas tous les éléments mais et je suis coach également donc je reconnais toute l'importance d'un coach et la fidélité qu'on lui doit et en tous les cas j'en suis sensible en ce qui me concerne mais pour moi un joueur doit rester un joueur et la politique c'est de la politique mais on ne va pas interférer vous Jean vous seriez dans la même situation que l'entraîneur Wilfried Desroches vous retrouvez dans la même situation est-ce que vous soutenez vos joueurs à dire il faut faire grève ou vous leur conseillez plutôt de finir le championnat moi à plaisir si le président me virait les joueurs ils seraient trop contents ils ne s'arrêteraient pas de jouer je peux vous le dire ils seraient trop contents de me faire lourder non 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 ils n'arrêteraient pas ils iraient jusqu'au bout content ça les motiverait peut-être tiens si je me faisais lourder non non mais bon bêtise mise à part c'est particulier ça veut dire quand même ça veut dire qu'il y a une grande solidarité quand même un bel état d'esprit entre les joueuses et le coach donc ça c'est je rejoins un petit peu Raoul le côté sportif mais après quand même l'état d'esprit est là et elles veulent sauver leur coach d'une manière ou d'une autre alors d'après mes infos les joueuses devraient toutes partir l'année prochaine dans les clubs des alentours voilà pour information voilà devraient partir dans les autres clubs de 50 ans en Yvelines alors on va maintenant parler d'un sujet qui concerne des milliers de cyclistes en France et même à travers le monde la sécurité chaque année plus de 150 cyclistes sont tués sur la route et près de 4000 sont blessés en France dernièrement c'est le cycliste Johan Ofredo qui a fait le buzz sur internet suite à une agression dans la vallée de Chevreuse le sportif a été attaqué à coups de cutters et de battes de baseball alors qu'il s'entraînait ce sport est-il trop dangereux ? nous avons posé la question à des cyclistes il y a de plus en plus il y a de plus en plus d'accrochages mais partout en région alors on a Ofredo on a Froome donc ça ce sont des têtes d'affiches mais tous les jours il se passe des accrochages entre cyclistes et automobilistes il faut mieux apprendre partager la route c'est très dangereux sur la piste car on est tous en pignon fixe on ne peut pas arrêter de pélérer et sur la route on n'a pas de quoi s'entraîner sur la route on est avec les automobilistes certains sont très dangereux ils ne veulent pas de nous sur la route il y a quelques semaines il y a eu 2-3 mœurs avec ça il faut vraiment faire attention c'est vraiment dangereux le danger du vélo c'est qu'on a la route donc les voitures après comme je dis il faut apprendre à partager la route elle n'est pas qu'aux voitures ni qu'aux vélos et donc aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup de pistes cyclables qui se font notamment vers chez moi vers la Suisse il y a beaucoup de pistes cyclables ce sport est-il trop dangereux ? vous votez oui ou non ? trop dangereux trop dangereux par rapport à quoi ? est-ce que c'est trop dangereux par rapport à la route ? on voit Offredo on voit Froome qui a des problèmes également qui s'est fait renverser est-ce que c'est un sport trop dangereux ? et même au niveau de la piste trop dangereux par rapport à quoi ? par rapport aux automobilistes par rapport sur la route sur la route en général est-ce que c'est un sport trop dangereux ? si vous êtes indécis on vous laissera trancher après trop dangereux ? oui ou non ? rouge c'est oui oui c'est plus dangereux que le pole dance pour dangereux c'est non alors Hélène ? ça c'est pas dangereux non je pense pas que ce soit dangereux non ? pas de débat pourquoi alors du coup ? déjà on peut pas on peut pas dire que c'est dangereux ou pas à cause d'une agression déjà ça devrait même pas avoir lieu après je pense que ceux qui qui s'entraînent en milieu naturel ils sont censés savoir ce qu'ils font aussi voilà on peut pas faire que de l'entraînement en salle etc et puis bon c'est du vélo c'est dehors quoi donc ça se fait dehors puis après on peut pas condamner une pratique parce que voilà il se passe des accidents il se passe des agressions c'est... Jean après le spécialiste tu parleras après le spécialiste tu parleras après alors moi je dis que c'est pas dangereux j'ai dit que c'était pas il bouillir actuellement il boue il boue c'est pas dangereux c'est tout simplement parce que comme l'a dit Hélène les cyclistes s'entraînent sur la route et ils font l'objet ni plus ni moins d'accidents courants de la circulation et par je dirais pas maladresse mais phénomène phénomène quotidien sur la route de leur part ou de la part des automobilistes qu'ils rencontrent c'est ce côté là on voit des blessures mais c'était sur des courses c'est sur des courses là ça n'a rien à voir est-ce que c'est la dangerosité pendant l'entraînement sur la route où moi par exemple j'habite Gif-sur-Yvette je vais à plaisir le Dimanche j'en double tu croises 2-3 cyclistes j'en double un paquet donc forcément est-ce que c'est cette dangerosité dont on parle lorsqu'ils s'entraînent sur la route au milieu de la circulation normale et classique et là dans ce cas de figure ils rentrent simplement dans des cas fréquents d'accidents de la route est-ce que c'est le sport après leur sport purement et simplement et moi je trouve que leur sport purement et simplement n'est pas plus dangereux qu'un calme faire du vélo à titre de loisir je pense qu'elle même il y a également eu des chutes vous y étiez à la course à l'américaine la coupe de France à l'américaine il y a eu également des chutes Yann Dujarier c'est normal en compétition il y a toujours des chutes il y a des chutes en compétition équestre il y a des chutes au rugby on se fait aussi mal ça fait partie du sport moi la plus grosse problématique aujourd'hui j'avais beaucoup apprécié une phrase de Yohann Offredo dans un de ses interviews 100% des cyclistes sont automobilistes l'inverse n'est pas vrai et ça c'est une belle phrase une belle phrase à retenir et c'est vrai que donc moi quand je quand je suis en voiture et que je croise un groupe de cyclistes je sais comment interagir par rapport à leur réaction et donc je sais comment ils vont anticiper et par contre un automobiliste lambda ne pourra pas anticiper et ne va pas comprendre le fonctionnement du groupe de vélo donc peut-être qu'il y a une formation à faire au moment de l'apprentissage de la conduite peut-être qu'il y a quelque chose une sensibilité à apporter c'est ce que Yohann disait maintenant on rencontre quand même une grosse problématique c'est qu'il y a quand même de plus en plus de voitures sur les routes moi j'avais il y a quelques années j'ai fait un stage en quad en balade en forêt et je me souviens d'une des premières remarques de l'instructeur c'est que le quad étant arrivé le dernier en forêt il n'a pas priorité ni sur les motos ni sur les chevaux ni sur les piétons et en fait le premier qui donc si jamais vous croisez un piéton vous vous arrêtez pour laisser passer la priorité pour donner la priorité au piéton je pense que ça tu peux peut-être le confirmer et il y a une un code qui est celui-là mais il ne faut pas oublier quand même que le cycliste était là avant l'automobiliste le vélo a existé avant la voiture c'est le félopoul peut-être qu'il y a un moment où il faudrait aussi respecter le cycliste nous on a notre seule carrosserie c'est notre casque quand les gens en portent et c'est là aussi où je voulais il faut peut-être aussi faire la différence entre un accident comme tu disais quelqu'un qui fait de la promenade qui va acheter sa baguette de pain et qui va rentrer dans l'accident dans l'accident du cycliste avec l'automobiliste et le cycliste qui va faire son entraînement et qui a une vraie connaissance et qui sait aussi se comporter sur la route même si beaucoup de cyclistes dont j'ai pu faire partie ne sont pas toujours très respectueux des automobilistes c'est plutôt ça la question c'est les comportements mais le comportement est dans les deux bien sûr il y a eu également quelques chutes dangereuses voire mortelles chez les champions ces derniers jours ces dernières semaines il y a eu l'Italien Scarponi vainqueur du Tour d'Italie en 2011 qui est décédé il y a quelques jours après une collision avec une camionnette il y a Chris Froome triple vainqueur du Tour de France qui a eu également un problème la semaine dernière champion ou pas finalement tout le monde est à la même enseigne la route on utilise tous les mêmes les tarés d'automobilistes on rencontre aussi tous les mêmes et donc il y a un moment où vous pouvez il ne faut pas oublier que quand vous avez deux fois deux voies donc une fois une voie l'automobiliste a le droit le cycliste a le droit de prendre la moitié de la voie sur laquelle il se situe on ne doit pas être à 20 cm dans le trottoir on a le droit à la moitié d'une voie et ça ça fait partie du code de la route et en plus l'automobiliste quand il double normalement devrait prendre une marge de sécurité d'un mètre cinquante on voit maintenant avec les réseaux sociaux de plus en plus de vidéos d'actes d'automobilistes qui sont vraiment à 100 lieux de cela est-ce que le cycliste n'a pas un comportement à risque en se déportant sur la gauche parfois dans des montées dans des côtes on a le droit à la moitié d'une voie quand même ça permet une voie ça va faire plus de 3 mètres ça permet d'avoir un débattement d'un mètre cinquante mais le problème c'est que l'automobiliste il est dans son petit coup confirmé quand les cyclistes roulent en groupe par exemple alors là un cycliste qui roule en groupe en effet on est chacun un à côté de l'autre maintenant je vais faire un dessin mais il est plus facile de doubler il faut bien le montrer je fais juste mon dessin il est plus facile de doubler un groupe de cyclistes de 6 personnes qui va être comme ça que 6 cyclistes qui vont être les uns derrière les autres sur une route donc en effet c'est vrai que ça prend un peu plus de place en largeur mais quand vous allez pouvoir les doubler l'automobiliste il aura moins de temps il mettra moins de temps à les doubler et si une voiture qui arrive en face elle ne va pas se rabattre sur les cyclistes et aujourd'hui tout le monde ne le comprend pas mais ça fait partie de l'éducation de la prévention qu'il faudrait peut-être apporter au moment où on passe notre permis de conduire de toute façon au moment où il va doubler il peut empiéter sur la voie d'à côté qu'il empiète d'un mètre d'un demi-mètre ou d'un mètre cinquante on s'en fout fiche on parle comme ça non c'est ça et on remarque moi j'ai remarqué que les automobilistes souvent roulent sur leur voie se déportent à peine en pensant que le cycliste de lui-même va se mettre au plus à droite possible mais en fait finalement c'est un peu ce que tu rejoins la moitié de la voie l'automobiliste il ne pense pas forcément aujourd'hui les pisciclables ne sont pas du tout adaptés à la pratique du cyclisme ils sont adaptés à la pratique de la balade du dominical mais aujourd'hui pour nous c'est impossible de rouler sur une pisciclable et les gens ne comprennent pas toujours ça sera le mot de la fin je suis désolé de vous couper on aurait pu faire deux heures sur celle-là on en parlera peut-être plus tard si il y a des accidents malheureusement dramatiques je vais quand même m'en occuper vous allez vous en occuper dimanche entre gif et les portes c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivi on se retrouve le jeudi 25 mai pour un nouveau numéro de Si on parlait sport à bientôt sur TVFIL 78 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501